Est-ce que la crise climatique affecte tout le monde de la même façon? Inondations, sécheresses, catastrophes naturelles. Ces phénomènes seront de plus en plus fréquents en raison de la crise climatique. Les femmes, surtout dans les pays pauvres, sont particulièrement vulnérables à ces événements et n'ont pas la même capacité pour se préparer, s'adapter et se relever des effets de la crise climatique. En voici quelques exemples. Aminata est agricultrice au Burkina Faso. À cause de la sécheresse record cette année, elle a moins de récolte et donc moins de revenus. Le puits près de chez elle s'est asséché et elle doit marcher plus longtemps pour aller chercher de l'eau. Son aîné a dû quitter l'école pour l'aider. Bachira habite au Bangladesh. Des inondations l'ont forcé à se réfugier dans un camp de déplacés avec ses filles. Les déplacements de population mettent à risque les femmes et les filles de subir de la violence. Plusieurs viols ont été rapportés au camp où elle habite temporairement, lui faisant craindre pour sa sécurité et celle de ses filles. Maria, au Guatemala, a vu son commerce détruit par l'ouragan Etat en 2020. Sa situation de pauvreté l'a empêchée d'obtenir un prêt. Les organisations d'aide venues soutenir la communauté se sont entretenues avec les leaders masculins. Malheureusement, les besoins des femmes, comme l'accès à des prêts ou la reconstruction de puits, n'ont pas été pris en considération. Les femmes sont les plus touchées par la crise climatique. Ce sont aussi les mieux placées pour trouver les solutions qui conviennent à leur situation. En favorisant leur participation à la lutte contre les changements climatiques, on répond efficacement à la crise climatique et on réduit les inégalités de genre et la pauvreté du même souffle. Climat, justice de genre et pauvreté sont indissociables. En luttant sur ces trois fronts, nous pourrons bâtir un avenir à égalité. Agissez avec nous pour construire un monde juste et durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?